Une logique de la communication de Václavik, Bivin et Jackson Introduction Nous nous proposons d'étudier dans ce livre les effets pragmatiques de la communication humaine, c'est-à-dire ses effets sur le comportement, en nous attachant plus spécialement aux troubles du comportement. Alors qu'il n'existe même pas de formation des codes grammaticaux et syntaxiques de la communication verbale, et que la possibilité de faire entrer la sémantique de la communication humaine dans un cadre général suscite un scepticisme croissant, tout essai de systématisation de sa pragmatique peut apparaître comme une marque d'ignorance ou de présomption. Si, en l'état actuel de nos connaissances, nous ne disposons même pas d'une explication satisfaisante de l'acquisition du langage naturel, l'espoir de pouvoir conceptualiser les relations formelles entre communication et comportement n'est-il pas encore plus lointain ? Il est d'autre part évident que la communication est une condition sine qua non de la vie humaine et de l'ordre social. Il est non moins évident que l'être humain se trouve dès sa naissance, engagé dans le processus complexe de l'acquisition des règles de communication, mais qu'il n'a que très faiblement conscience de ce qui constitue ce corps de règles ou ce calcul de la communication humaine. Ce livre ne dépassera guère cette conscience minimale. Il n'a d'autres ambitions que d'essayer de construire un modèle de présenter certains faits susceptibles de l'étayer. La pragmatique de la communication humaine est une science dans l'enfance. Loin d'avoir élaboré un langage cohérent qui lui soit propre, elle n'en est qu'au premier balbutiement. En particulier, son intégration aux diverses autres branches de la recherche scientifique est encore problématique. Cependant, on peut espérer que cette intégration se fera un jour et ce livre s'adresse à ceux qui, dans de multiples domaines de recherche, rencontrent des problèmes d'interaction entre systèmes, au sens le plus large du terme. On nous reprochera peut-être d'avoir négligé des études importantes ayant une relation directe avec notre sujet. On critiquera peut-être, par exemple, la rareté des références explicites à la communication non-verbale, ou bien l'absence de références à la sémantique générale. Mais ce livre n'est qu'une introduction à la pragmatique de la communication humaine, domaine qui jusqu'à présent n'a guère retenu l'attention. Et il ne peut donc faire ressortir toutes les affinités possibles, avec d'autres branches de recherche, sans courir le risque d'être encyclopédique au mauvais sens du terme. C'est également pour cette raison que nous avons dû limiter nos références aux nombreux ouvrages qui ont été consacrés à la théorie de la communication humaine, surtout lorsque ces ouvrages se bornent à étudier la communication comme un phénomène à sens unique, de l'émetteur ou récepteur, sans parvenir à la concevoir comme un processus d'interaction. Les implications interdisciplinaires de notre sujet se reflètent dans sa présentation. Nous avons choisi exemples et analogies dans des registres aussi étendus qu'aux possibles, dans la mesure où ils nous paraissaient s'appliquer à notre propos. Toutefois, la psychopathologie est restée notre terrain privilégié, en partie lorsque nous faisons appel à des analogies tirées des mathématiques. Il doit être bien clair qu'il ne s'agit pour nous que d'un langage, langage éminemment apte à exprimer des relations complexes. Mais cela ne signifie nullement que nous avons estimé déjà quantifiables les données dont nous nous sommes servis. Inversement, de nombreux lecteurs jugeront peut-être scientifiquement contestable l'abondance relative d'exemples empruntés à la littérature. Car une preuve tirée des fictions de l'imagination artistique n'est pas bien une pauvre preuve. Mais, en ayant recours à ces citations littéraires, ce n'est pas une preuve que nous avons voulu apporter. C'est une illustration, une élucidation d'un point théorique en un langage plus directement accessible. Par elle-même, ces citations ne veulent rien prouver. En résumé, disons qu'exemples et analogies sont des modèles de définition, et non des modèles prédicatifs ou acertoriques. En divers endroits de ce livre, des concepts de base empruntés à divers domaines demandent une définition que tout spécialiste en la matière jugera superflu. En pensant à lui, mais aussi au commun des lecteurs, nous allons brièvement tracer les grandes lignes des différents chapitres et de leurs paragraphes. Le chapitre 1 tente de situer le cadre de référence. Il introduit des notions de base, comme celles de fonction, paragraphe 1 et 2, d'information et de rétroaction, le feedback, paragraphe 1 et 3, et de redondance, paragraphe 1 et 4. Il postule de l'existence d'un code non encore formalisé, ou d'un calcul, paragraphe 1 et 5, de la communication humaine, dont les règles sont observées dans le cas d'une bonne communication et rompues dans le cas d'une communication perturbée. Le chapitre 2 définit certains axiomes de ce calcul hypothétique. Le chapitre 3 étudie les troubles pathologiques virtuellement contenus dans ces axiomes. Le chapitre 4 étend cette théorie de la communication au niveau structurel ou organique, en prenant comme modèle de base des relations humaines, les systèmes. Ce chapitre est donc consacré pour l'essentiel à une discussion et à une application des principes de la théorie générale des systèmes. Le chapitre 5 n'est qu'une illustration de la matière première fournie par la théorie des systèmes, afin de donner vie et spécificité à cette théorie, dont l'objet est en fin de compte les effets immédiats des êtres humains les uns sur les autres. Le chapitre 6 traite des effets du paradoxe sur le comportement, ce qui requiert une définition de la notion de paradoxe. Chapitre 6, paragraphe 1, 2 et 3. Le lecteur, familier des antonymies, et notamment du paradoxe de Russell, pourra l'omettre. Le paragraphe 4 du chapitre 6 introduit le concept, beaucoup moins connu, de paradoxe pragmatique. Il se réfère en particulier à la théorie du double bind, double contrainte, qui aide à mieux comprendre la communication chez les schizophrènes. Le chapitre 7 est consacré aux effets thérapeutiques du paradoxe. Mis à part les considérations théoriques des paragraphes 1 et 2 du chapitre 7, ce chapitre a été écrit en pensant surtout à l'application clinique que l'on pouvait faire des modèles de communication paradoxale. Ce chapitre s'achève par une brève disgression sur le rôle du paradoxe dans le jeu, l'humour et la créativité. Sixième paragraphe du chapitre 7. Une conclusion traitant de la communication entre l'homme et le réel, au sens large, n'exprime que la position personnelle des auteurs. Nous y postulons qu'un ordre, analogue à la structure en niveau des types logiques, pénètre la conscience que prend l'homme de son existence, et détermine en fin de compte la connaissabilité de son univers. À mesure que le manuscrit de ce livre était soumis à la critique de toutes sortes de spécialistes, psychiatres, biologistes, ingénieurs électroniciens, il nous est apparu qu'un paragraphe élémentaire pour les uns serait considéré comme trop spécialisé pour les autres. De même, inclure des définitions, soit dans le corps du livre, soit en notes, pouvait faire injure à quelqu'un qui se sert quotidiennement de ce terme dans ses activités professionnelles. Mais pour le commun des lecteurs, l'absence de définition était fâcheuse parce qu'elle semblait insinuer « si vous ne savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour vous ». C'est pourquoi nous avons décidé d'ajouter à la fin du livre un glossaire ne comportant que les termes qu'on ne trouve pas dans les dictionnaires courants et qui ne sont pas définis dans le texte. Il y a ensuite une liste de noms que je ne lirai pas parce qu'elle est très longue de remerciements. Et enfin, la signature « Palo Alto, mars 1966 ». Fin de la lecture de l'introduction. On va maintenant résumer cette intro très rapidement. On va résumer ensemble le livre « Une logique de la communication » de Václavik, Biven et Jackson. Tout d'abord, un petit mot sur l'intro. Les auteurs nous disent qu'ils vont nous exposer leurs études sur les effets pragmatiques de la communication humaine. Ça veut dire qu'est-ce que concrètement la communication a comme effet sur les humains, qu'est-ce que ça change dans leur comportement. Ils nous disent surtout que c'est un projet qui est ambitieux parce que rien que la communication analogique, c'est un autre terme qui sera beaucoup repris dans le livre, ça veut dire simplement le sens des mots analogiques. On ne la comprend pas encore tout à fait. On ne sait pas par exemple comment s'acquiert le langage. Alors pouvoir conceptualiser quel est le rapport entre la communication et ce que ça a comme impact sur le comportement, ça paraît difficile. Ils disent que l'homme, c'est indéniable. Dès qu'il naît, il est tout de suite dans un processus de communication. Il communique tout de suite avec les autres êtres humains et pourtant, il n'a pas de connaissance du calcul de comment il fait ça. Et pourtant, c'est précisément de cela dont va parler ce livre qui se présente comme étant vraiment au tout début de cette science qui donne naissance parce que ce livre, il est vraiment effectivement chronologiquement au début aussi de toutes les notions de thérapie comportementale. Bon, ensuite, ils expliquent quels champs ils exploreront ou n'exploreront pas. Ça, ça nous intéresse un petit peu moins. C'est plutôt des justifications entre scientifiques. Et il termine, et là, c'est très intéressant, par un genre de petit sommaire qui nous explique ce que contiendront les sept chapitres de ce livre. Le premier chapitre va nous apprendre des concepts de communication qui sont très importants pour eux. Les fonctions, l'information et la rétroaction, ça, c'est le feedback. La redondance, c'est un concept très, très important qui est beaucoup utilisé en systémie. La systémie, c'est l'étude des systèmes. C'est quand, par exemple, on rencontre une famille dont un enfant ou parfois un adulte est le patient désigné pour aider toute la famille. Encore un autre concept qui est celui d'un calcul qui serait un code qui n'est pas encore formalisé. Le plus important dans ce chapitre, ce sera de dire qu'il y a des bonnes communications quand les règles de la communication humaine sont bien observées et elles sont rompues dans les cas de communication perturbées. Parce que c'est un livre qui est aussi très orienté pour parler des systèmes ou du coup de l'effet sur les individus qui sont plutôt pathologiques. Le chapitre 2, ce sera les fameux axiomes, les théories, on peut dire, de la communication. Le chapitre 3 va parler des pathologies, les maladies qui peuvent émerger quand ces axiomes ne sont pas respectés. Le chapitre 4 parlera plus de la notion de système. Un système, ça veut dire qu'il y a différents individus qui forment un espèce de groupe dans lequel chacun a un petit peu des rôles et des façons de communiquer. On verra tout ça avec eux très bientôt. Le chapitre 5 est la suite du quatrième. C'est toujours en lien avec la théorie des systèmes, mais ce sont des applications, des exemples avec des personnes. Ils disent les effets immédiats des êtres humains les uns sur les autres. Le chapitre 6 parle des effets du paradoxe sur le comportement. Un paradoxe, c'est quand quelque chose est en même temps ce qu'il est et son contraire. Donc ils redéfinissent un paradoxe, les antinomies. On va apprendre ce qu'est le paradoxe de Russell. La double contrainte, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé en systémie, entre autres pour comprendre la schizophrénie. Et le chapitre 7 va nous montrer comment le paradoxe peut être utilisé pour des effets thérapeutiques. Et l'application clinique, ça veut dire comment faire pour soigner en utilisant justement ce modèle de communication. Les tout derniers chapitres, ce sera sur l'utilisation du paradoxe dans le jeu, l'humour et la créativité. L'intro se termine encore sur quelques questions d'ordre technique entre scientifiques, quels mots on définit ou on ne définit pas, des remerciements. Et le plus important, c'est la signature. Palo Alto, qui était une école et un groupe de chercheurs qui ont marqué le début des sciences comportementales et la date pour nous situer. C'est en mars 1966. Fin du résumé de cette intro et on va très vite commencer le chapitre 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada